Pourquoi Audi s'entête à faire une version berline de son A3 alors que c'est une carrossée qui n'a clairement pas la cote en France ? Et bien tout simplement parce que la France n'est pas le monde et qu'elle connaît un succès considérable. Jugé plutôt, l'année dernière, la Sportback 5 porte s'est écoulée à 128 000 unités dans le monde, celle-ci à 104 000 unités. Du coup évidemment qu'Audi n'a pas hésité une seconde à sortir une version 3 volumes de cette quatrième génération d'A3 dont nous allons faire l'essai tout de suite. Les carrossies Sportback et berline partagent de nombreux éléments que ce soit la face avant avec la calandre single frame abaissée et élargie, les optiques en flèche et le bouclier avant. Le traitement des flancs avec de jolis ailes galbées mais aussi les feux arrière. La différence principale vient donc d'un pare-choc arrière étiré de 16 cm et d'une ligne de toit plongeante ce qui donne un vitrage en arc de cercle comme sur les autres berlines Audi. Et cette silhouette plus profilée fait que l'A3 berline est légèrement plus économe en carburant que la Sportback jusqu'à 0,2 litres au 100 km et 4 g en moins de CO2. Et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui puisque nous sommes lancés sur un test de consommation sur près de 800 km depuis Paris jusqu'à Marseille. De quoi longuement essayer le nouveau système de micro-hybridation dont profite cette nouvelle A3. Car outre les deux 2 litres TDI de 116 et 150 chevaux et le 1 litre TFSI de 110 chevaux, Audi propose aussi au lancement de cet A3 un 1,5 TFSI de 150 chevaux et 250 Nm profitant d'un système de micro-hybridation 48V MHEV quand il est associé à la boîte de vitesse double embrayage à cet rapport S-Tronic. Et c'est le moteur qui équipe notre modèle d'essai. Les performances ne sont pas oubliées non plus puisque l'Audi A3 ainsi motorisé abat le 0 à 100 km heure en 8 secondes 4 et atteint 224 km heure en vitesse de pointe. Dans l'habitacle la planche de bord a pris un sérieux coup de jeune. D'accord c'est pas ce qu'on fait de plus fun, c'est même un petit peu tristoun, mais ça respire la qualité même si Audi nous habituer à un petit peu mieux dans ce domaine, notamment au niveau des plastiques et des contreportes. Ça respire aussi l'efficacité avec une excellente ergonomie et deux écrans de 12 et 10 pouces. Un pour l'instrumentation et l'autre pour le système multimédia EMI B3 aux nouvelles fonctionnalités comme l'assistant vocal ou le wifi intégré. Et ça n'est que la partie visible de l'iceberg concernant la technologie puisqu'on peut aussi profiter d'une conduite semi-autonome dans les bouchons, de l'aide à la manœuvre d'urgence ou encore d'un freinage automatique d'urgence même en marche arrière. De plus notre modèle d'essai est équipé de feu matrix, ce qui permet notamment de détecter les autres véhicules en désactivant le faisceau de lumière de manière sélective dans la zone du véhicule détecté ou encore d'éclairer dans les virages. Nous approchons de Lyon ce qui permet d'avoir un premier avis sur la qualité de vie à bord de cette Audi A3 Berlin. Premier bilan donc, la sonorisation est excellente. Par contre, les options des jambes de 19 pouces et des suspensions sport font que c'est ferme et même très ferme. Cela reste supportable sur le globalement très bon goudron de l'A6, mais si vous cherchez quelque chose de plus moelleux, il faudra cocher d'autres options comme les suspensions pilotées facturées de 1200 à 1400 euros et qui ajoutent une position confort un peu plus avenante pour vos vertèbres. Question habitabilité, la ligne de toit plongeante nécessite forcément des concessions en matière de garde au toit à l'arrière, mais cela reste acceptable avec seulement 22 mm de perdu par rapport à la Sportback. Pour ce qui est du volume de coffre, la berline en offre 45 litres de plus, à 425 litres, ce qui est vraiment bien, mais c'est évidemment moins accessible que la version Ayo. Nous sommes arrivés un petit peu tard à Marseille hier soir pour faire une conclusion sur cette journée, mais sachez que nous avons consommé 4,5 litres de moyenne au 100 km sur l'autoroute, mais attention, c'est un chiffre qui n'est absolument pas représentatif, il s'agissait d'un concours de consommation, normalement comptez 6 litres au 100 de moyenne si vous voulez rouler aux limitations, mais sachez tout de même que ce 4,5 litres est tout à fait atteignable dans les mêmes conditions avec un TDI, le 30 TDI de 150 chevaux. Aujourd'hui, changement total d'ambiance. Comme vous pouvez le voir, nous sommes au-dessus de Marseille en direction de Cassis. Le programme de cette journée, c'est voir ce que donne cette Audi A3 berline sur ces magnifiques petites routes. Sur ces magnifiques routes en lacets, le moteur se montre étonnamment volontaire pour seulement 150 chevaux. à tel point que la boîte semble avoir du mal à suivre, mais le châssis sport se révèle enfin ici. Enfin, sport, c'est peut-être un grand mot. Efficace semble plus adapté, ce qui est déjà pas mal. Pas vraiment d'émotion, donc à coup d'un train arrière qui est vraiment rivé au sol et puis d'une direction un peu muette, mais ça permet d'aller taquiner quand même les limitations de vitesse en toute sécurité, en attendant des versions S et RS qu'on espère un peu plus démonstratives. Terminons enfin par les tarifs. Cet Audi A3 berline démarre à 28 750 euros, soit 550 euros de plus que la Sportback et ce qui la passe légèrement en dessous de sa principale concurrente, qu'est la Mercedes classe à berline, avec de plus une dotation d'équipements de série tout à fait complète dès l'entrée de gamme.